L'Ère du temps L'Ère du temps, une émission d'actualité en direct animée par Marc Vélansky. Analyse de l'actu, décryptage, commentaire, débat en live avec nos chroniqueurs. L'Ère du temps, bonjour, vendredi 23 février, nous sommes en direct aujourd'hui et nous allons parler de la France en colère, en colère avec un S, avec Christophe Bourseillet. Bonjour Christophe. Bonjour Marc. Voilà, Christophe qui vient souvent sur nos antennes parler. Avec plaisir. Avec grand plaisir, j'espère. Et là, ce livre qui est paru aux éditions du CERF il y a quelques semaines, donc La France en colère. Christophe Bourseillet, je rappelle, historien, écrivain, journaliste, président de l'Observatoire des extrémismes et des signes émergents. Absolument. Qui est rattaché à l'université polytechnique Haute-France et auteur, évidemment, d'une cinquantaine de livres spécialistes de l'ultra-gauche, du complotisme de l'ultra-droite. Anticapitaliste et autonome, néo-nazi et nationaliste, bonnet rouge et gilet jaune, antispéciste et antivax. En France, les tensions s'aggravent et les colères s'agrègent. La montée aux extrêmes va-t-elle nous submerger ? Voilà, c'est la question. C'est la bonne question. C'est la bonne question. C'est la question que vous posez, Christophe Bourseillet. C'est la question que je vous pose en entrée de cette discussion sur la France en colère, la France des colères. Est-ce que ces colères risquent de nous submerger et de quelle façon ? Alors, je ne sais pas si ces colères vont nous submerger, mais ce qui est certain, c'est que d'abord, il y a toujours eu des colères. Il y a toujours eu des gens qui étaient en colère et la France a une tradition de colère assez ancienne, puisque finalement, nos révolutions, elles se sont faites à partir de mouvements de colère. 1789, 1848, 1830, 1848, 1871, 1936, etc., 1968, bien sûr. Ce sont des mouvements de colère. Mais ce qui caractérise le XXIe siècle, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que, vous savez, j'étudie les mouvements extrémistes depuis extrêmement longtemps, puisque mon premier livre remonte à 1989. Ça s'appelait « Les ennemis du système, enquête sur les mouvements extrémistes en France ». Et déjà, à ce moment-là, j'étudiais le phénomène depuis les années 1970. Et je vois bien une différence entre les années 1900, on pourrait dire, et les années 2000. Et la grande différence, c'est le fait qu'on observe dans les années 2000 une baisse de niveau général. C'est-à-dire que les mouvements extrémistes tentent de se renouveler en se disant quand même « Notre corpus date un peu, il remonte au XIXe siècle parfois », mais ils n'arrivent pas à se renouveler. Et en même temps, on voit de plus en plus de gens qui sont en colère, mais cette colère n'est plus cadrée par les mouvements extrémistes très structurés idéologiquement d'hier. De sorte que vous avez aujourd'hui des phénomènes de colère de plus en plus sauvages, incontrôlés, incontrôlables. Et si vous observez des phénomènes comme par exemple les Gilets jaunes, il y avait évidemment une dimension sociale respectable et réelle, et même des propositions positives, comme plus de démocratie, etc., qui étaient avancées par certains d'entre eux. Donc évidemment, ça allait dans le bon sens. Mais vous aviez aussi, chez beaucoup de Gilets jaunes, une très très grande colère à l'égard du système actuel. Macron démission, disait-il, dans leurs meetings, enfin dans les manifestations. Et d'ailleurs, quand il défilait dans les rues, généralement d'un pas très rapide, et sans avoir demandé l'autorisation de défiler d'ailleurs, il scandait « Révolution ! Révolution ! » Alors, révolution, pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'au XXe siècle, lorsque l'on voulait faire la révolution, on voulait faire une révolution communiste, maoïste, etc. Tandis qu'au XXIe siècle, quand ils veulent chasser Macron de l'Elysée, ils ne savent pas ce qu'ils vont mettre à la place. Et donc, il y a une dimension très inquiétante et dangereuse, parce que vous avez cette baisse du niveau qui fait que vous avez aujourd'hui ce que j'appellerais des extrémistes sans cause. C'est-à-dire des gens qui veulent tout casser, des gens qui sont malheureux, des gens qui sont en colère contre ce monde, et qui parfois commencent à le détruire en mettant le feu aux voitures, en incendiant des cartes de police, en brisant les vitrines des banques, etc. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent mettre à la place. Et ça, c'est vraiment un phénomène intéressant. Vous évoquez cet épisode dans ce livre, La France en colère, où les manifestants, à un moment donné, ont investi je ne sais plus quel ministère. Oui, tout à fait. Ils ont pris le ministère et finalement, ils ne savaient plus quoi faire. Oui, c'est ça. En fait, oui, parce qu'on peut comparer deux choses. Vous voyez, en mai 1968, alors ça vaut ce que ça vaut. Mai 68, c'était peut-être un peu ridicule avec le recul. Mais en mai 68, quand des manifestants envahissaient, ça arrivait fréquemment, par exemple, le ministère de la Justice, alors ils formaient illico un comité d'action du ministère de la Justice. Alors, ils occupaient un bureau et ils pondaient des tracs, des manifestes pour réformer la justice, pour une justice populaire, pour une justice révolutionnaire, etc. Ils faisaient de savants manifestes. Ils mettaient un drapeau rouge au fronton du ministère, etc. En janvier 2019, vous avez des gilets jaunes qui arrivent avec un, je ne sais pas quoi, une sorte de bulldozer à défoncer les portes du ministère des Relations avec le Parlement de Benjamin Griveaux, à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils rentrent dans le ministère, quand même. C'est un acte sédicieux, on pourrait dire, entre guillemets, très fort, symboliquement très fort. Sauf qu'ils rentrent dans la cour du ministère, ils tournent en rond, bon, on ressort et ils ressortent. Vous voyez la grande différence ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout le désir de révolutionner les relations avec le Parlement, de changer la démocratie, ou voilà ce qu'auraient pu faire leurs aînés. La grande différence, c'est que les 68ards, ils se plaçaient en fait sous l'espèce d'auvent, sous la tutelle d'idéologies, qui étaient les idéologies du XXe siècle. Alors que les gilets jaunes, ils n'en ont pas. Donc les gilets jaunes, c'était juste, on n'est pas content, on est en colère, on le montre. Très bien, mais donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On chasse Macron de l'Elysée ? D'accord, on fait quoi ? Macron est parti, ok, vous l'avez viré, les gilets jaunes sont dans les bureaux de l'Elysée, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, évidemment, c'est la question à laquelle ils ne parvenaient pas à répondre, pour la plupart d'entre eux, bien sûr. Alors, on va voir avec vous, Christophe Bourseiller, ces différentes origines de la colère, ces différentes colères, ces différents groupements en colère dans la France d'aujourd'hui, alors qu'il a d'ailleurs, on parle beaucoup des paysans en colère, avec l'ouverture aujourd'hui du salon de l'agriculture. On va évoquer ces différentes choses dans ce livre, et ce qui est remarquable dans ce livre, La France en colère, c'est qu'outre le fait qu'il est magnifiquement écrit, comme toujours, avec une grande limpidité, etc., vous arrivez à donner une espèce de dimension historique, parce que vous êtes historien, évidemment, à toutes ces colères, et on voit bien que, finalement, il y a la spontanéité des colères, et puis, il y a des très vieilles histoires derrière tout ça. Il y a les histoires de l'ultra-gauche, il y a les histoires de l'ultra-droite, il y a les histoires du wokisme, il y a les histoires... Tout ça, finalement, a quand même des racines profondes, et parfois très anciennes. J'ai appris, par exemple, que les communistes existaient toujours. Ils sont très peu nombreux, mais il y a toujours un mouvement communiste qui pilote un peu les choses. C'est sûr, il y a toutes les... En fait, si vous voulez, tous les courants, alors si on parle de l'extrême-gauche, tous les courants qui existaient au XXe siècle se maintiennent encore, mais ils se maintiennent de façon très paradoxale, c'est-à-dire que si vous prenez l'influence de l'extrême-gauche aujourd'hui en France, c'est une influence de plus en plus forte. Alors, en disant ça, je pense que beaucoup d'auditeurs vont dire enfin, où est-ce qu'il est allé chercher ça ? C'est des groupuscules. Mais en fait, pas du tout, parce que ce sont certes des petites organisations, les organisations d'extrême-gauche. Vous savez, l'extrême-gauche, toutes tendances confondues, c'est, enfin, selon mon estimation, c'est environ 25 000 activistes sur près de 70 millions de Français. C'est-à-dire que c'est vraiment rien, quand on y réfléchit bien, sauf que la plupart des organisations d'extrême-gauche aujourd'hui ont compris qu'ils ne seraient jamais nombreux et donc qu'ils ne seraient jamais majoritaires. Et donc, ils sont devenus malins et ils ont compris qu'on pouvait peser sur la société, même si on était peu nombreux. Et donc, finalement, leur stratégie qui est géniale, ça a été depuis très longtemps la prise de contrôle des appareils politiques et syndicaux. Et ça, ils l'ont fait, ils le font depuis des années. Et là, aujourd'hui, ça commence à rapporter. Je vous donne un exemple très simple, tout basique. Et ça, c'est vraiment un petit truc par rapport à tout ce que ça recouvre. Si vous prenez le petit parti, assez sympathique d'ailleurs, qui s'appelle le nouveau parti anticapitaliste, le NPA de Philippe Poutou, Olivier Besancenot. Alors, c'est un tout petit parti. C'est un parti, peut-être aujourd'hui, de 700 membres. Pourquoi il est tout petit ? Parce qu'en plus, il y a eu une scission et aujourd'hui, il y a deux NPA. Donc, vous voyez, quand on entend le NPA, on ne sait pas lequel c'est. Il faut se repérer à l'adresse pour voir de quel NPA il s'agit. Vous voyez ? Donc, c'est une toute petite organisation qui prête à sourire. Philippe Poutou, quand il se présente aux élections, c'est la lanterne rouge des candidats. Quand il fait 1%, il sable le champagne. Donc, voilà, c'est sans intérêt. Oui, mais si vous prenez, par exemple, et c'est une petite partie seulement de son influence, ou NPA, si vous prenez, par exemple, le syndicat, l'Union syndicale solidaire, vous voyez, qui s'appelait anciennement Sud, ce qui veut dire solidaire, unitaire et démocratique. L'Union syndicale solidaire, c'est 80 000 adhérents. Et donc, vous avez le petit NPA de 700 membres qui contrôle, au minimum, parce qu'il contrôle d'autres trucs, l'Union syndicale solidaire, 80 000 personnes. Ça veut dire que quand il y a une crise sociale, quand il y a des grèves, quand il y a une grève des contrôleurs de la SNCF, une grève des aiguilleurs du train, des grèves de cette nature-là, ils sont capables de faire descendre dans la rue des centaines de milliers de personnes. La grève des contrôleurs SNCF, elle était structurée par Sud, vous voyez, et donc structurée par la tendance quatrième internationale représentée en France, en partie par le NPA et en partie par la gauche éco-socialiste au sein de la France insoumise. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, on a l'impression que ce sont très peu de gens, vous dites 700 personnes, mais un millier de personnes, on peut les créditer d'un millier de personnes. 5 000, toutes tendances confondues. Toutes tendances. On a tendance à dire, mais c'est négligeable. Pas du tout. Mais qui ont un savoir-faire remarquable, quand même, une habitude, alors là, pour le coup, historique, de noyautage des organisations dans un contexte. Et si vous dites probablement que l'extrême-gauche est de plus en plus influente, on parlera de l'extrême-droite après, parce que c'est le cas, mais c'est probablement parce que comme, je ne sais pas, j'imagine, comme l'idéologie est vacante, est manquante, ils sont sur un boulevard d'une certaine façon. Tous ceux qui ont cette capacité à structurer, à proposer un projet, ont un avantage considérable. Oui, vous savez, lors du congrès de fondation d'une petite organisation trotskiste qui s'appelle Révolution permanente, qui est une scission du NPA, mais qui est un groupe très, très virulent aujourd'hui, il y avait le philosophe Frédéric Lordon qui est venu et qui a dit une organisation révolutionnaire, ça sert à tout niquer avec méthode. Vous voyez, donc déjà la baisse de niveau quand même, vous notez, idéologique, mais tout niquer avec méthode. Et en fait, les révolutionnaires d'extrême-gauche aujourd'hui, ils ont compris comment s'y prendre. Donc ils voient bien qu'il y a cette colère qui est partout, qui rôde, on pourrait dire, cette colère qui peut profiter à tous les extrêmes, voire aux extrémistes les plus dosés à bon. Et ils se disent on peut récupérer cette colère, on peut l'utiliser. Et c'est ce qu'ils font parce qu'en fait, leur grande force, par exemple, quand il y a des grèves, c'est qu'eux, ils sont structurés, ils sont très organisés. Ils savent organiser des manifs, ils savent faire des blocages, ils savent passer à la violence, ils savent résister aux forces de police si besoin est, ils sont aguerris, si vous voulez. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens en colère qui se disent suivons-les, engouffrons-nous derrière. De toute façon, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre à l'assaut, à l'assaut du vieux monde. Mais ça, c'est une réalité. Et c'est vrai que ça, alors si vous voulez, l'extrême gauche aujourd'hui, sa grande force, c'est qu'elle a réussi à peser par la prise de contrôle des appareils. Mais il y a aussi une intelligence tactique vis-à-vis des médias et notamment vis-à-vis des chaînes info et des réseaux sociaux. C'est-à-dire l'art de se servir des médias comme de caisses de résonance incroyables pour de petits événements auxquels on va donner un caractère symbolique. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes très peu nombreux. Par exemple, vous avez un cassage de vitrines, mettons, organisé par l'ultra-gauche qui est un autre courant. Et à ce moment-là, c'est dix personnes qui cassent des vitrines. Mais à partir du moment où vous avez BFM qui est collé à ces dix personnes, on a l'impression qu'il y a tout un quartier de Paris, par exemple, qui est en révolution. Vous voyez, donc ils jouent très bien sur cette amplification. Sur l'effet miroir. L'effet miroir, de même l'effet miroir des réseaux sociaux. Quand vous avez une campagne, par exemple, anti-Israël de NPA, par exemple, sur Instagram, TikTok et compagnie, c'est deux personnes qui envoient des messages. Simplement, c'est décuplé, il y a une espèce d'impression de l'opinion se dresse contre Israël. Vous voyez, vous avez ce phénomène-là. On va revenir sur ces questions sur Israël, sur l'antisémitisme et sur ces questions-là. Juste une dernière point sur l'extrême-gauche. Est-ce que, finalement, on peut tout dire un peu sur cette antenne, mais est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé aussi pour LFI ? C'est-à-dire que vous avez une très petite poignée de gens qui ont pris possession, évidemment, avec en face, il n'y avait plus le corpus socialiste habituel. C'est-à-dire la vision, etc. LFI, c'est autre chose pour moi. Parce que, si vous voulez, moi, j'essaie de... Alors là, c'est un problème de définition presque scientifique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un extrémiste ? Aujourd'hui, on emploie le mot extrémiste à tout bout de champ, notamment pour insulter quelqu'un. Vous n'êtes qu'un extrémiste, etc. Alors moi, j'essaie de poser une définition scientifique de l'extrémiste. Alors un extrémiste, pour résumer les choses, c'est quelqu'un qui lutte pour un changement radical de société et qui veut y parvenir par la violence. C'est-à-dire que l'extrémiste est révolutionnaire. Alors l'extrémiste de gauche veut faire la révolution prolétarienne. L'extrémiste de droite veut faire le coup de force ou la révolution nationaliste, enfin suivant, ou la contre-révolution suivant son allégeance. Mais dans tous les cas, on ne pense pas qu'on peut parvenir au pouvoir par l'élection. Alors que, pour moi, un groupe comme la France insoumise, ça relève non pas de l'extrême-gauche, mais de la gauche de la gauche. C'est-à-dire que vous avez à gauche trois ensembles. Vous avez la gauche modérée, on va dire, PS, gauche macroniste, etc., anti-NUPES, on va dire. Et ensuite, vous avez la gauche de la gauche, qui donc est une gauche qui prétend revenir aux fondamentaux de la gauche que la gauche aurait oubliés. Là, vous avez le Parti communiste Fabien Roussel, et vous avez la France insoumise de Mélenchon. Et puis ensuite, vous avez un fossé, et puis vous avez l'extrême-gauche avec Lutte Ouvrière, le NPA, la Fédération anarchiste et beaucoup d'autres groupes qui, eux, veulent faire la révolution. Eux, ils veulent la violence, ils sont pour la violence révolutionnaire, vous voyez. Maintenant, ce qui complique les choses, c'est que la France insoumise, c'est donc un mouvement de gauche de la gauche, donc je ne le considère pas comme extrême-gauche, mais dans ce mouvement très large, vous avez des courants d'extrême-gauche qui s'affrontent pour le contrôle, puisque l'extrême-gauche, elle, sa force, c'est la prise de contrôle des appareils. Et donc, vous avez aujourd'hui deux courants qui sont rivaux au sein de la France insoumise. Vous avez d'un côté le courant de la quatrième internationale qui va soutenir François Ruffin aujourd'hui, qui est très présent. Et puis de l'autre, vous avez le courant, ce qu'on appelle le courant lambertiste, c'est-à-dire une autre tendance d'extrême-gauche qui, elle, va soutenir Jean-Luc Mélenchon. Donc vous avez aujourd'hui les deux, c'est des luttes de tendance terribles. Et alors ça recoupe ces luttes de tendance une scission de la quatrième internationale qui remonte à 1952. Vous voyez, donc c'est vrai que l'histoire éclaire le présent. Et quand vous voyez les luttes aujourd'hui au sein de la France insoumise, par exemple, vous voyez très bien la réactivation de vieilles haines, on pourrait dire, qui remontent au siècle précédent. Vous voyez, c'est assez fascinant d'observer ça, sachant que le discours de la France insoumise aujourd'hui officiel, c'est un discours du siècle nouveau, c'est-à-dire qu'il n'est plus, il ne fait plus aucune référence même ni à la gauche ou à l'extrême gauche, il se place dans une espèce de populisme social, on pourrait dire, tout comme Marine Le Pen se place dans une sorte de populisme, elle plutôt, anti-immigration. Vous voyez ? Alors justement, si on passe de l'extrême gauche à l'extrême droite, dans cette France des colères, pour voir un petit peu, pour essayer d'analyser tous ceux qui attisent les colères, tous ceux qui en profitent, tous ceux qui ont... C'est très confus aussi à l'extrême droite, c'est très complexe. Mais on a l'impression que c'est un petit peu le mouvement inverse, c'est-à-dire que, alors que la gauche s'est radicalisée, disons les choses comme ça, ces dernières années, en érodant sa base quand même électorale de façon importante, on a l'impression que c'est le mouvement inverse au niveau de la droite et de l'extrême droite qui, elle, a cherché plutôt à s'élargir, à se déradicaliser, puisqu'il y a une vraie différence quand même entre Marine Le Pen et son père, Jean-Marie Le Pen. Donc là, on a l'impression qu'il y a un mouvement, une espèce de mouvement inverse. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors, c'est très compliqué, parce que déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que des mouvements comme le Front National et le Rassemblement National, son héritier d'aujourd'hui, sont en fait les héritiers d'une stratégie qui avait été ourdie en 1972 par un mouvement d'extrême droite dur, néo-fasciste qui s'appelait Ordre Nouveau. Et l'idée, c'était de diffuser dans le grand public, on pourrait dire, des slogans, des thèmes incubés dans l'extrême droite. Et ça, c'est une réussite extraordinaire. C'est-à-dire que l'extrême droite activiste, environ 20 000 personnes sur toute la France, a réussi à ce tour de force incroyable, c'est que le petit Front National créé à l'époque à l'initiative d'Ordre Nouveau et dirigé par Jean-Marie Le Pen, mais qui n'a pas été fondé par Jean-Marie Le Pen, ce petit Front National aujourd'hui a réussi au-delà de toute expression. Alors, à partir de 2011, il s'est passé quelque chose au Front National, c'est que Marine Le Pen est venue au pouvoir et Marine Le Pen, en arrivant au pouvoir, a entrepris une stratégie de dédiabolisation. Cette dédiabolisation, elle s'est faite d'une façon très simple, c'est qu'elle s'est faite par le fait que Marine Le Pen a aligné le Front National sur les formations populistes qui apparaissaient un peu partout en Europe au même moment. Donc, c'est vrai qu'elle a viré un grand nombre de militants d'extrême droite qui faisaient de l'antrisme dans le Front National, mais pas tous, il y en a qui sont restés, notamment beaucoup d'identitaires, un certain nombre de courants qui sont encore présents dans le Rassemblement National, mais surtout, elle s'est positionnée finalement à l'image des autres partis populistes qu'on voit un peu partout en Europe. Alors, on ne peut pas dire que ce soit un discours plus modéré, un peu quand même dans la mesure où Jean-Marie Le Pen, c'était un discours, quand on revoit, quand on relit les textes du Front National des années 1990, par exemple, c'est incroyable à quel point le discours du Front National était d'une violence raciste, antisémite, mais démentielle, comparée à ce qui se passe aujourd'hui, où c'est vrai que Marine Le Pen a gommé toute forme d'antisémitisme, et même, on peut dire qu'elle n'a jamais dérapé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule petite phrase de Marine Le Pen depuis 2011, alors que Jean-Marie Le Pen s'était fait une spécialité de la multiplication des petites phrases. Donc, il y a effectivement une certaine évolution, n'empêche que on est toujours dans le populisme et dans un populisme issu de l'extrême droite. Donc, j'appelle à la plus grande méfiance vis-à-vis du Rassemblement National qui est tout sauf un parti constitutionnel. C'est un parti qu'il faut observer avec beaucoup de méfiance parce que rien ne permet d'indiquer que les vieux démons ne vont pas ressurgir si d'aventure le Rassemblement National se trouve près du pouvoir. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais il s'agit d'un parti qui a quand même des racines qui sont très fortes. Si vous prenez le jeune et brillant Jordan Bardella qui est le chouchou des médias aujourd'hui, il est très jeune mais il a quand même démarré chez les identitaires qui sont des extrémistes il n'y a pas si longtemps d'extrême droite. Donc, il faut quand même être, je crois, éviter de sombrer dans une espèce de sourire béat face au Rassemblement National bien au contraire et le combattre pour ce qu'il est c'est-à-dire un mouvement quand même qui veut fermer les frontières qui veut revenir à un monde passé un monde passéiste et de ce point de vue-là le RN d'aujourd'hui est le digne héritier du FN de papa. Mais c'est peut-être Christophe Boursier c'est peut-être de là que vient le danger c'est-à-dire autant on voit bien quand même la patte la trace de l'extrême gauche dans les mouvements sociaux dans les idéologies de gauche et aussi dans les mouvements écologistes on le sent on le devine quelque part autant sur l'extrême droite on voit beaucoup moins actuellement cette patte de l'extrême droite au point qu'on peut se demander si finalement elle a totalement disparu c'est une question qu'on peut se poser c'est le même phénomène à gauche et à droite c'est-à-dire que vous avez un phénomène très inquiétant évidemment c'est un phénomène d'extrémisation de la société qui passe par le fait que des thématiques incubées dans les extrêmes deviennent des choses banales si vous prenez à droite par exemple la thématique du grand remplacement qui a été inventée dans un tout petit groupuscule qui s'appelle le parti de l'innocence de Renaud Camus un truc vraiment mais totalement au-delà du minoritaire enfin presque le parti d'un homme seul ou presque et aujourd'hui c'est devenu une expression qui revient partout et si je peux faire de façon un peu audacieuse une équivalence vous voyez depuis plusieurs années vous avez Philippe Martinez quand il était le secrétaire général de la CGT qui disait il faut la convergence des luttes mais le thème de la convergence des luttes est apparu dans les années 1970 dans les mouvements trotskistes d'extrême gauche c'est-à-dire c'est encore une fois une thématique qui est apparue là vous voyez quand Marine Le Pen emploie le terme de remigration c'est un terme qui est apparu dans le courant nationaliste révolutionnaire dans les années 1990 etc. donc vous voyez vous avez beaucoup de thématiques qui aujourd'hui circulent des choses qui vont presque de soi dans le débat public et qui étaient il y a une trentaine d'années confinées aux marges de l'extrémisme donc ça c'est ça qui m'inquiète moi c'est cette forme d'extrémisation des thématiques et d'extrémisation de la société alors Christophe Borsayet si on prend la question aussi de l'antisémitisme on a l'impression je voudrais bien connaître votre point de vue sur ce thème puisqu'on a l'impression aussi que globalement on n'a pas forcément une majorité de français qui sont antisémites loin de là que c'est probablement quand même une racine avec un très faible nombre de gens qui sont réellement viscéralement antisémites et qu'ils ont aussi réussi ces derniers mois à provoquer quand même par capillarité une espèce de mouvance ou d'atmosphère antisémite qui s'est répandue partout notamment dans les mouvements de gauche oui alors c'est en fait l'antisémitisme si je puis dire a toujours été pluriel vous avez par exemple en France historiquement avant on pourrait dire le conflit israélo-palestinien avant vous avez toujours eu un antisémitisme d'origine catholique virulent reprochant aux juifs d'avoir tué le Christ grosso modo et donc nourrissant une sorte d'antisémitisme populaire mais présent dans la société française et d'ailleurs on voit bien l'antisémitisme de l'action française dans les années 30 par exemple c'était tout à fait la résultante de cet antisémitisme chrétien qui existe et puis vous avez à partir des années du début enfin de la fin du 19e siècle l'apparition à gauche d'un antisémitisme social alors là l'idée de cet antisémitisme social qui va être porté principalement par les anarchistes que ce soit Proudhon ou Bakounine l'idée c'est de dire que les capitalistes sont juifs donc si vous voulez lutter contre le capitalisme il faut lutter contre les juifs parce que tous les capitalistes sont juifs alors les capitalistes non juifs ils sont tranquilles évidemment puisque tout se concentre sur les juifs donc vous avez ces deux on pourrait dire ces deux tendances qui prédominent en France alors que par exemple en Allemagne au même moment vous avez un antisémitisme biologique qui va être porté dans la révolution conservatrice allemande et puis par Hitler bien sûr on le sait mais vous voyez mais en France c'est l'antisémitisme catholique et l'antisémitisme social et puis arrive le conflit israélo-palestinien et là c'est assez intéressant parce que Israël est soutenu par la gauche en gros jusqu'à la guerre des six jours alors en gros jusqu'à la guerre des six jours Israël c'est vraiment les kiboutes parce qu'Israël était plutôt socialiste c'est ça Israël est un pays socialiste les kiboutes c'est un modèle intéressant il y a des articles dans la presse d'extrême gauche mondiale sur les kiboutes bref en plus beaucoup de militants d'extrême gauche sont juifs donc ça crée des liens ils ont des familles en Israël enfin bref il y a vraiment une osmose et puis à partir de l'arrivée de Yasser Arafat à la tête de l'OLP Yasser Arafat prend un positionnement 68ards qui va séduire une grande partie de la gauche et donc là vous allez avoir pendant plusieurs années une sorte d'antisionisme qui ne va pas cesser de dire on n'est pas antisémite mais on est antisioniste donc ça ça sera cette extrême gauche avec certains groupes trotskistes par exemple qui eux comme ils sont souvent d'origine juive diront nous on veut bien une Palestine mais une Palestine socialiste donc ils sont dans l'idée de créer un état socialiste en fait dans la région voilà mais petit à petit ça se durcit c'est à dire que petit à petit il va y avoir une espèce de phénomène c'est que la résistance palestinienne dans les années 1970-80 est laïque et c'est une résistance palestinienne d'ailleurs plutôt communiste d'ailleurs il y a même des mouvements maoïstes il y a le FPLP qui est toujours à Gaza d'ailleurs aujourd'hui à Lior Hamas mais il y a le FDPLP de Nayef Awatmé enfin bref il y a un certain nombre d'organisations qui se réclament du marxisme d'accord et donc l'extrême gauche se sent en phase avec ces groupes puisqu'ils sont pour la révolution comme elle et puis petit à petit ça évolue c'est à dire que dans les années 1990 les islamistes commencent à prendre le dessus et là l'extrême gauche ne le voit pas c'est à dire que l'extrême gauche continue et encore aujourd'hui à utiliser un logiciel comme s'il ramasse c'était l'OLP d'il y a 40 ans pour une Palestine laïque et démocratique disait l'OLP dans son charte en 1975 donc reprenant le même discours à partir de là vous avez un phénomène c'est qu'il y a beaucoup de c'est toute une génération juive de l'après-guerre issue de la résistance anti-nazis qui avait rejoint les mouvements d'extrême gauche qui meurent c'est à dire qu'ils vieillissent ils meurent et donc ils cèdent la place à des jeunes qui s'emparent des leviers de commande qui eux sont beaucoup moins cultivés qui n'ont pas l'expérience historique de la guerre enfin tout ce qu'ont vécu leurs aînés et qui ne sont pas juifs et donc à partir de là ils disent les masses arabes sont séduites par l'islamisme donc il faut s'allier avec des mouvements islamistes parce que comme ça on sera comme des poissons dans l'eau dans les masses arabes donc il y a des vraies alliances qui vont se faire entre notamment la 4ème internationale et les frères musulmans bien sûr il va y avoir une vraie convergence pas uniquement en France en Angleterre partout c'est des stratégies mondiales avec l'extrême gauche et à partir de là vous allez avoir une espèce beaucoup d'alliances à la base entre des petits groupes d'extrême gauche historiques et des collectifs de travailleurs arabes de pro-palestines etc et ces collectifs eux ils sont nos limites c'est-à-dire qu'eux ils vouent à Israël une haine viscérale qui est bien souvent irriguée par un antisémitisme d'une violence extrême et donc à partir de là il y a toute une partie de l'extrême gauche qui va se laisser contaminer et c'est un des phénomènes les plus marquants des années 2000 dans le cadre de la baisse de niveau idéologique puisqu'ils perdent ils n'ont plus l'intelligence qu'ils avaient ils n'ont plus les références qu'ils avaient notamment des références antiracistes de lutte contre l'antisémitisme qu'ils pouvaient avoir ils les perdent et à partir de là on voit des choses invraisemblables là je regardais depuis le 7 octobre j'ai vu il y a un site de contre-information ultra-gauche qui s'appelle contre-attaque et j'ai vu ils annonçaient une intervention de militants autonomes en Italie à une fête de l'or en disant oui comme les juifs vendent de l'or on va intervenir dans une fête de l'or donc ils étaient fiers de ça donc là on est vraiment dans un cas d'antisémitisme presque d'école enfin un cas d'école vous voyez en 2024 donc là vous voyez et là on assiste effectivement à ce brouillage et ce brouillage est dû à la baisse de niveau parce que si vous prenez par exemple ce petit collectif contre-attaque c'est un collectif qui est issu d'un collectif qui s'appelle Nantes révolté qui est lié à Notre-Dame-des-Landes notamment et qui est un collectif de tradition autonome c'est-à-dire ultra-gauche or historiquement ce qui caractérisait les ultra-gauches au XXe siècle c'est le fait qu'ils étaient internationalistes et qu'ils refusaient de soutenir les luttes de libération nationale ça veut dire que dans le cas du conflit israélo-palestinien ils disaient on est contre tous les états donc ils disaient on est contre Israël mais on est contre l'état palestinien parce qu'on ne veut pas d'état du tout on est pour la révolution mondiale c'était une position qui faisait qu'ils n'ont jamais soutenu les mouvements palestiniens vous voyez or aujourd'hui les héritiers de ce courant ont oublié les landmarks de leur courant et se soutiennent sans aucune distinction les mouvements palestiniens vous voyez c'est intéressant de voir l'évolution de ça et donc une certaine baisse de niveau par rapport à leur propre histoire mais on a l'impression qu'on s'en bourseillait quand même que la cohérence idéologique appelons-la comme ça n'a finalement plus d'importance elle n'intéresse elle n'intéresse plus mais si elle n'intéresse plus les acteurs de ces mouvements c'est peut-être qu'elle n'intéresse plus non plus leurs auditeurs ou leurs récepteurs éventuels si vous voulez Marc la baisse de niveau est générale parce que là je vous parle de la baisse de niveau dans l'ultra-gauche mais si vous prenez en face ce phénomène politique qui a un peu un nom un peu absurde qu'on appelle l'ultra-droite qu'est-ce que c'est l'ultra-droite vous avez allons à droite un peu vous avez depuis toujours ce qu'on appelle l'extrême-droite l'extrême-droite c'est des courants politiques répertoriés alors ça va des néo-nazis aux nationalistes catholiques en passant par les nationalistes révolutionnaires les royalistes les identitaires enfin bref c'est des gens qui ont des bibles des si je puis dire des maîtres à penser des textes théoriques etc mais l'ultra-droite c'est des cinglés l'ultra-droite c'est des gens qui disent il faut tuer Macron il faut virer tous les immigrés donc il faut les empoisonner il faut faire des attentats c'est Anders Breivik le fou furieux de Norvège c'est Brendan Tarent le fou furieux de Nouvelle-Zélande c'est ça l'ultra-droite et vous apercevez quand vous lisez les textes de ces gens-là parce qu'ils en font quelquefois si vous le manifestent par exemple d'Anders Breivik ou celui de Brendan Tarent c'est un salmigondi incompréhensible c'est des gens qui n'ont aucune structuration qui sont juste des cinglés et en fait c'est l'épiderme qui parle c'est l'affect c'est-à-dire que le grand problème aujourd'hui et ça c'est un phénomène de société passionnant c'est que la pensée recule au profit de l'affect au profit de la passion on est en colère on casse tout mais on n'a pas d'idée on n'a pas de structuration et ça c'est pour moi un des traits les plus frappants quand je compare le 21ème siècle à l'extrémisme du 20ème siècle que j'ai étudié et que j'étudie toujours bien sûr avec attention si on reste un instant encore sur l'antisémitisme on voit ressurgir un thème de façon frappante alors moi j'en suis j'en ai j'en suis tout ébahi qui est les médias sont juifs alors là depuis quelques mois et globalement depuis le 7 octobre c'est regarder le traitement de l'information il y a deux poids deux mesures etc donc les médias sont juifs pas uniquement en France et ça c'est des vieux thèmes qui reviennent et on a l'impression que ça tombe dans une espèce au mieux au mieux d'indifférence c'est à dire personne personne il y a une banalisation parce que le grand problème et ça c'est notamment lié à la à la au nouveau visage de l'extrême gauche d'une certaine façon le grand problème c'est que les vecteurs par exemple des thèses complotistes antisémites ou les vecteurs des discours les plus radicaux sont souvent des gens issus de l'immigration et comme les militants d'extrême gauche eux veulent surtout être en phase avec eux ils veulent surtout pas qu'on les taxe d'antiracisme ils sont très soucieux de ça donc ils ont un certain respect pour eux si vous voulez et donc il y a une espèce de confusionnisme idéologique extrême qui fait qu'aujourd'hui dans le conflit actuel par exemple vous avez l'extrême gauche qui dit oui les sionistes alliés aux nazis vous voyez ou les sionistes sont des nazis vous voyez c'est à dire qu'il y a une espèce de on est dans plus rien n'a de sens vous voyez plus rien ne fait sens tout est et ça c'est très inquiétant vous voyez cette idée là et par exemple de ce point de vue là le fait que le rassemblement national ait apporté un soutien très ferme à Israël c'est mauvais si je puis dire dans la mesure où ça donne du grain à moudre à toute cette extrême gauche qui dit voyez aujourd'hui il n'y a plus que les nazis ou qui les soutiennent parce que pour eux le rassemblement national c'est des nazis vous voyez vous avez donc ce danger de aujourd'hui cette extrême confusion des choses qui fait que ça accélère encore la bipolarisation l'extrémisation qu'on voit et là encore pas uniquement en France on la voit aux Etats-Unis on la voit partout on la voit en Angleterre on la voit en Europe de l'Est on la voit partout une extrémisation qui va de pair avec un confusionnisme idéologique plus grand que jamais pourquoi le confusionnisme ? parce qu'il y a moins de structuration idéologique si les mouvements d'extrême gauche ou même d'extrême droite étaient structurés idéologiquement ils feraient la part des choses ils ne se laisseraient pas contaminer comme ils le font aujourd'hui c'est parce que justement ils sont en quête d'idées nouvelles qu'il y a cette espèce de contamination et ce confusionnisme qui est très frappant moi quand je vois l'évolution du rappeur Médine par exemple vous savez qui écrivait des textes contre les gays très violents contre les laïcs etc. au nom de l'islamisme si vous voulez qui aujourd'hui est le chouchou de Mélenchon enfin le chouchou de la France Insoumise et de Europe Écologie Les Verts en fait je n'ai pas l'impression que Médine soit un escroc je pense que Médine c'est quelqu'un qui est confus dans sa tête c'est-à-dire qu'il y a une confusion et le problème c'est ce confusionnisme qui pour moi est un danger c'est pour ça qu'il faut à un moment donné moi ce que j'attends vous savez ce que j'espère Marc c'est qu'apparaîtra qu'apparaîtront de nouvelles pensées révolutionnaires parce qu'après tout c'est normal de ne pas être satisfait de ce système il n'est pas parfait le monde dans lequel on est donc c'est normal que des gens envisagent des sociétés alternatives mais qu'ils les formulent que ces sociétés alternatives apparaissent là pour l'instant les seuls modèles qu'on a c'est vrai ils remontent au 19e siècle ou au 20e siècle il faut inventer quelque chose de nouveau le problème c'est que ça n'a pas été inventé donc pour l'instant on est dans cette espèce de moment terrible et vous savez c'est très dangereux parce que les bons sentiments accouchent des dictateurs c'est-à-dire que quand vous avez une espèce que c'est juste l'affect qui dirige que c'est la foule qui dirige que c'est une espèce de la logique de l'opinion publique c'est-à-dire regardez comme c'est horrible à dire mais les victimes de Gaza font oublier les victimes du 7 octobre vous voyez les gens ils ont déjà oublié moi quand j'en parle je leur dis vous savez le génocide ça a commencé c'est le 7 octobre qu'il y a eu un vrai acte de génocide puisqu'on a tiré sur des civils et là ah bon ah bon mais non mais c'est à Gaza c'est à Gaza parce que les gens ont oublié vous voyez et ça c'est ce qu'il y a de pire c'est-à-dire justement cette absence de recul historique dans l'immédiateté oui l'immédiateté mais l'affect l'affect qui triomphe sur la raison et je crois que le vrai danger est là et donc moi je tire un signal d'alarme avec ce livre en disant attention il faut que la raison reprenne le dessus parce que quand on réfléchit les choses sont plus nuancées que de se jeter derrière les leaders démagogues qui sont vraiment eux parfois vraiment des joueurs de flûte qui vous entraînent vers le précipice quand même alors il y a aussi un domaine dans lequel vous évoquez dans ce livre la France la France en colère aux éditions du Cerf qui a aussi là aussi une colère saine au départ dont on voit bien les transformations assez étonnantes et assez inquiétantes c'est la colère écologiste effectivement à la limite moi je fais dans ce livre un état des lieux des colères en me disant je ne juge pas c'est-à-dire que je comprends qu'on soit en colère en se disant oui les pouvoirs publics n'en font pas parce qu'elles sont toutes légitimes d'une certaine façon c'est très légitime mais les gilets jaunes il n'y a rien de plus légitime que de se dresser contre l'injustice sociale franchement bravo et les jeunes écologistes qui veulent sauver la planète ont raison de vouloir sauver la planète mais ce qui est intéressant c'est de dire oui ils ont raison et en même temps leur technique leur méthode de lutte c'est étrange parce que en quoi le fait de projeter de la soupe industrielle sur la joconde va sauver la planète vous voyez quand vous y réfléchissez bien c'est pas évident donc il y a plutôt là on a l'impression qu'ils vont chercher dans une boîte à outils qui leur est un peu extérieure et qui peut-être leur est suggéré alors c'est peut-être un peu complotiste de dire ça mais qui leur est suggéré par d'autres personnes ou par des gens qui ont la structure en disant tiens faites ça ça fonctionne les gens vont en parler oui il y a une boîte à outils mais je crois qu'il y a aussi beaucoup ce genre d'actes pour moi c'est aussi beaucoup ce sont des actes de colère c'est-à-dire que je me demande si ça sauve la planète ou si ça fait pas plutôt plaisir à celui qui balance de la soupe qui est dans la transgression absolue qui fait l'acte d'ailleurs un acte ambigu parce que moi ce qui me frappe beaucoup c'est que ce 21ème siècle il est marqué par une haine de la culture ça c'est très net les nazis disaient quand j'entends le mot culture je sors mon revolver et c'est ce qu'on voit parce que sauver la planète en attaquant des oeuvres d'art pardon c'est une drôle de technique pour sauver la planète moi c'est les SS pour moi qui attaquent des oeuvres d'art quand vous voyez au Canada au nom de l'idéologie woke qu'on brûle 2000 livres parce qu'ils offensent les amérindiens dont Astérix et Lucky Luke je veux dire déjà le fait de les censurer ces livres-là me paraît surréaliste parce que je suis contre toute forme de censure bien sûr mais c'est surtout de se dire les brûler l'acte de brûler si vous voulez des livres et là on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce monde et c'est un monde c'est vrai qui n'aime pas la culture qui n'aime pas les livres d'ailleurs j'irai plus loin peut-être on pourrait s'interroger sur le fait que la lutte des femmes et la révolution des femmes qui est très légitime passe par l'écriture inclusive parce que féminiser les noms parfaits auteurs autrices agriculteurs agricultrices formidables il n'y a aucun rien à dire mais l'écriture inclusive pour arriver pour vous empêcher d'apprendre à lire quand vous êtes enfant c'est génial et puis ça fait surtout dans la bouche de beaucoup de gens des mots invraisemblables il y a beaucoup de gens qui la prononcent maintenant alors vous avez des gens dans les meetings qui disent on y va touste vous voyez on y va touste c'est quand même bizarre ou les auteuristes les auteurs et les autrices donc j'appelle les auteuristes à nous rejoindre vous voyez ou les acteuristes vous voyez les acteuristes nous soutiennent vous voyez ça devient des mots très bizarres moi j'appelle ça de la haine de la culture personnellement je sais pas les grecs disaient quand on change les mots le sens des mots ça c'est vraiment le début de la tyrannie oui il me semble-t-il parce que alors qu'il existait dans la langue le féminin de tous les noms et puis le féminin de la langue c'est pas un féminin biologique c'est un féminin grammatical il y a une confusion à la base c'est formidable mais l'écriture inclusive c'est autre chose alors question pour ces questions plus personnelles comment comment vous voyez les choses et l'évolution alors vous êtes pas devin je sais pas mais vous êtes historien et outre votre capacité de visualisation et d'interprétation du monde tel qu'il est actuellement vous avez le recul vous avez le recul historique et vous savez voir les racines les racines de ce qui peut se passer même des racines parfois très anciennes et surtout vous savez voir les répétitions de l'histoire c'est-à-dire en disant ah ça on l'a déjà vu on l'a vu avec la France juive les capitalistes les juifs on a vu ça il y a un siècle les médias on a vu ça il y a longtemps l'antisionisme on a vu ça il y a 50 ans ou il y a 70 ans qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous marque là dans les si on prend un peu les prochaines séances il y a des élections européennes américaines puis les élections françaises comment est-ce que vous voyez les choses et quel serait votre vous dites que ce livre est un cri d'alarme d'une certaine façon comment est-ce que vous le formuleriez ce cri ah écoutez d'abord je crois que ce qu'on appelle le populisme c'est-à-dire que quel que soit le pays où le populisme existe le populisme c'est la peur du futur c'est-à-dire que le populisme ce sont des des partis des candidats qui ne font pas appel à la pensée mais qui font appel aux tripes c'est-à-dire que vous vous dites si je vote populiste quel que soit le pays je vais voter pour le monde ancien c'est-à-dire que je vais revenir à un monde rassurant tout change tout bouge c'est vrai qu'on est dans un monde marqué par exemple par un nomadisme généralisé c'est indéniable mais ça je crois que c'est historique c'est-à-dire que comment arrêter un tel nomadisme impossible mais si je vote populiste c'est pour dire on va arrêter on va fermer les frontières on va revenir on va remettre l'église au centre du village les gens vont se promener avec une baguette de pain et un béret sur la tête ils auront du camembert à la main c'est ça en fait qui caractérise le populisme partout dans le monde c'est la peur d'un futur incertain et je crois que tout est là en fait on est je pense culturellement parlant vous savez si vous prenez le XXe siècle vous vous apercevez que culturellement parlant on n'est pas entré dans le XXe siècle le 1er janvier 1901 mais on est rentré dans le XXe siècle aux alentours de 1920 pourquoi ? parce que de 1900 à 1914 on a vécu selon les paramètres du XIXe siècle d'ailleurs l'affaire Dreyfus continuait on était dans toutes ces histoires-là ensuite de 14 à 18 vous avez une boucherie ignoble sur laquelle on va parvenir de 18 à 20 vous avez la grippe espagnole 100 millions de morts sur toute la planète et à partir de 1920 on entre dans ce qu'on appelle à l'époque les années folles et là tout est nouveau c'est-à-dire c'est les années du surréalisme du jazz du cinéma parlant de l'aviation de ligne la garçonne enfin bref on est dans un monde vraiment nouveau il y a une espèce de richesse culturelle extraordinaire en Allemagne l'lympique de Weimar avec des artistes extraordinaires des musiciens tout ce qu'on veut vous voyez il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe et pour moi les années folles c'est le XXe siècle et là je crois que ce qu'on vit aujourd'hui qui est assez passionnant c'est que culturellement parlant vous avez deux plaques tectoniques qui se chevauchent c'est-à-dire que vous avez le XXe siècle et le XXIe siècle qui s'entremêlent et on a beaucoup de mal à sortir du logiciel du XXe siècle vous voyez je vous donne un exemple la guerre d'Ukraine la guerre d'Ukraine c'est vous avez d'un côté Poutine qui a un logiciel guerre froide je mets de côté sa folie personnelle mais qui a un logiciel guerre froide comme si l'URSS existait toujours et en face vous avez beaucoup de pros ukrainiens qui disent on est pour l'OTAN qui sont redevenus des atlantistes exactement avec le même discours que le discours qu'ils avaient du temps de l'Union soviétique vous voyez alors qu'on est dans un monde nouveau alors qu'aujourd'hui les paramètres sont différents et donc vous voyez on voit bien à quel point il y a cette difficulté qu'on a aujourd'hui à adapter nos logiciels à l'époque qui arrive et qui est déjà autour de nous on a toujours du mal effectivement à penser autrement que parce qu'on a déjà connu mais est-ce que vous dénotez quand même pour finir cette conversation avec un côté un peu positif est-ce que vous dénotez quand même les lignements d'une pensée nouvelle d'une construction nouvelle voilà qui pourrait être vraiment celle du XXIe siècle parce qu'à vous écouter finalement le XXIe siècle n'a pas encore commencé non il est en train de commencer il est en train de commencer le XXIe siècle arrive alors vous savez on a prêté à Malraux la phrase le XXIe siècle à spirituel ou ne sera pas alors pour l'instant on pourrait dire que le XXIe siècle sera moral ou ne sera pas parce qu'on est dans une période très morale mais c'est pas plus mal parce que qu'est-ce que c'est quand vous vous recentrez sur des valeurs morales ça veut dire que vous vous recentrez sur votre socle identitaire et finalement le socle identitaire européen c'est un socle judéo-chrétien et donc au fond c'est assez bien je trouve c'est assez intéressant de voir cette espèce de réancrage qui s'effectue aujourd'hui et c'est sur la base de ce réancrage que peuvent se positionner des idées nouvelles en dehors du chaos vous voyez et donc je pense que ça existe je pense qu'il y a des choses qui se passent il y a des choses nouvelles qui arrivent je ne suis pas un pessimiste c'est pour ça que je vous ai dit c'est le 21ème siècle qui arrive pour moi je ne peux pas vous dire aujourd'hui avec précision que c'est Joe Biden qui incarne le futur parce que ce serait vous mentir d'abord par son âge par son âge mais quoi que ce soit je trouve un assez bon président aux Etats-Unis mais en revanche je crois qu'il y a effectivement aujourd'hui des moi ce qui m'intéresse vous savez c'est fondamental dans mon travail j'étudie ce qui est sous les radars et sous les radars vous voyez aujourd'hui un grouillement une pensée l'envie de passer à une étape suivante et donc une étape suivante qui pourrait bien être une étape d'apaisement parce qu'il y a un moment où la morale va l'emporter il y a un moment où des valeurs morales vont l'emporter et ça c'est pas inintéressant à suivre Christophe Boursier j'aimerais bien qu'on reste sur cette touche optimiste je rappelle le nom de votre le titre de votre livre donc la France des colères aux éditions du CERF donc passionnant si on veut décoder évidemment l'actualité le passé et aussi le futur et je crois que vous travaillez actuellement sur continuer à travailler cette exploration des extrêmes du monde oui bien sûr au sein de l'observatoire des extrémismes et des signes émergents à l'université polytechnique haute-france à Valenciennes on multiplie les colloques et puis alors on a déposé moi j'ai déposé personnellement plus de 50 000 documents Jean-Yves Camus que vous connaissez bien aussi j'imagine a déposé de son côté plusieurs milliers de documents et donc on est en train de bâtir une bibliothèque d'études sur les mouvements extrémistes là-bas c'est un travail passionnant on aura l'occasion peut-être d'en reparler et au cours de l'année 2024 que vous reveniez commenter les événements qui ne manqueront pas d'arriver merci Christophe Bourseillet d'être venu à l'air du temps merci Christophe je vous en prie c'était l'air du temps une émission animée par Marc Belinsky l'air du temps c'est un vendredi sur deux de 12h à 13h sur Radio RCJ à bientôt pour une prochaine émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada